... Le message qu'on rabâche à longueur de temps, c'est cette réponse pénale qui n'arrive pas. J'entends M. Castaner, j'entends sur le plateau... Il dit qu'il y aura des sanctions, mais vous trouvez que vous avez mal arrivé ? Oui, mais des sanctions, lesquelles ? Nous c'est banco quand il y a des sanctions. On attend les sanctions. Il y a 43 personnes en garde à vue à Paris actuellement. 44 interpellées, 43 gardes à vue encore en cours annoncés par le préfet de police. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme réponse pénale ? On a des interpellations. La police a fait son job. La police a fait son job. On a mis à disposition de la justice des personnes interpellées. Maintenant, quelle est la réponse pénale ? Mais c'est à chaque fois les mêmes débats. À chaque fois, on constate, on a des discours, plein de communication, plein de bienveillance. On est bienveillant envers les forces de l'ordre. On l'a rappelé sur le plateau. On en a pris plein la tête pendant six mois. Nos collègues n'arrêtent pas d'en prendre plein la tête pendant six mois. Des violences policières, voilà ce qu'on nous reproche à chaque fois quand il y a des interpellations. Mais quand on fait notre travail, on fait notre travail. Et quand il y a des casses, on ne le fait pas bien. Ça aussi, ça crée beaucoup, beaucoup de tensions dans nos rangs. Parce que les consignes qu'on a, les consignes d'hier, elles étaient claires. C'est un match de foot. C'est la joie. C'est la liesse. Ça se transforme en délire total. Pas qu'à Paris. Attention, il y a une vingtaine de villes qui ont été touchées. Là, effectivement, on concentre sur Paris parce qu'il y a eu énormément de personnes sur la capitale. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ces réponses-là. On entend, on entend tout le monde nous dire, voilà, on entend des députés, on a des rapports parlementaires qui nous sortent avec l'état des forces de police. Mais ça, on connaît. On n'arrête pas. On n'arrête pas à longueur de temps de le dénoncer. Mais ces rapports-là, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et au niveau justice, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Des commandés rappels à la loi. Et quand bien même on a des peines de prison, il y a des aménagements qui font que les personnes interpellées n'y vont jamais en maison d'arrêt. Donc là, le sentiment d'impunité, il est total pour ces casseurs-là. Et on ne fait pas d'amalgame. Parce que sur les Champs-Elysées, comme dans les villes de province, il n'y avait pas que des casseurs, mais comme sur les Gilets jaunes. Mais arrêtons aussi à longueur de temps de faire de la communication et à longueur de temps rabâche la même histoire. Toujours la même histoire et on ne voit pas les réponses.